Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, et vous savez à quel point ça me tenait à cœur, mais en raison de contraintes d'agenda, je souhaitais au moins pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cet événement qui est organisé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je souhaite en effet d'abord et avant tout saluer cette initiative, permettant de partager très largement les défis que posent le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, mais aussi bien sûr de présenter le chemin, le chemin de l'adaptation nécessaire pour changer notre rapport à l'eau. Et enfin, les constats et les projections des scientifiques sont extrêmement clairs. Les impacts du dérèglement climatique vont profondément bouleverser nos territoires. Ces changements, nous devons les anticiper et nous devons les anticiper ensemble. Les évolutions à engager sont absolument considérables, mais je crois en notre capacité collective à dessiner une trajectoire, à la piloter. La réponse de la France, c'est la planification écologique, bien sûr. Elle est pilotée par la Première Ministre, déclinée par enjeu, par secteur, sur l'ensemble des acteurs concernés. Pour la mener à bien, le gouvernement vient de présenter le projet de loi de finances à la hauteur de nos ambitions. 100 milliards d'euros supplémentaires seront ainsi mobilisés dès 2024 au service de la planification écologique, dont 1,2 milliard pour préserver l'eau et la biodiversité. Le plan O, d'abord, présenté par le Président de la République le 30 mars dernier, a été, d'une certaine manière, le premier livrable de la planification écologique. À la sortie d'une sécheresse estivale et hivernale inédite, par son intensité, bien sûr, mais aussi par sa durée, par son périmètre géographique. La sécheresse de 2022, elle a été, pour beaucoup d'entre nous, d'une certaine manière, un électrochoc. Elle a marqué psychologiquement notre pays et elle a également marqué la fin de l'abondance. Six mois après la présentation du plan O, nous allons faire un point d'aventement particulièrement détaillé dans les prochains jours avec Christophe Béchut, ministre de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique. Le thème de ce colloque fait du coup pleinement écho au premier pilier du plan O, celui qui vise exactement à engager résolument une dynamique de sobriété dans tous les usages. Avec un cap très clair, au moins 10% d'économies prélevées d'ici 2030. Alors cette trajectoire de la sobriété, elle est déclinée avec une double logique, d'abord par bassin et puis par secteur. Vous avez, et vous allez de toute façon, tout au long de la journée, approfondir comment cette trajectoire de sobriété va se décliner dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre évidemment de votre plan d'adaptation au changement climatique. Et c'est pour ça que je vais le réitérer, et il connaît l'amitié que je lui porte, mais je tiens d'ailleurs à réitérer à nouveau, de vive voix et devant tout le monde, Martial Sadier, pour le travail qu'il conduit au sein du comité de bassin. Cette planification de la sobriété en eau, c'est une sorte de changement de paradigme particulièrement fort. Ça fait longtemps que l'on parle de sobriété énergétique, les entreprises ont bien pris le pas, d'une certaine manière même le pli, mais en matière d'économie d'eau, si la prise de conscience s'opère, la véritable commande, la vérité, c'est de mener un chemin pour parcourir encore une certaine longueur, et c'est absolument nécessaire de le faire. Il nous faut donc trouver des modèles économiques adaptés, répartir les efforts de manière juste, et accompagner bien sûr les transitions et les investissements. Le défi de la sobriété de l'eau, je le porte avec l'ensemble du gouvernement, c'est une évidence, mais surtout, nous mobilisons les acteurs industriels avec Bercy. Nous allons montrer l'exemple aussi côté État, en relevant le défi de faire moins de 10% de d'économie d'eau, non pas en 6 ans, mais en 2 ans. En complément de la sobriété, et pour faire face au changement climatique, l'enjeu également, c'est d'optimiser la disponibilité des ressources en eau. Un travail approfondi a été engagé avec le ministère de la Santé, pour massifier la valorisation des eaux non conventionnelles. Trois paquets de textes vont être publiés d'ici la fin de l'année. D'abord, la simplification des procédures réhutes, notamment pour les usages urbains. Un décret a aussi été publié, comme pour le nettoyage de la voirie avec de l'eau potable, qui était une hérésie dans le fond. Un deuxième texte, lui, concernera la création d'un régime d'autorisation, de la réutilisation pour des usages dans l'industrie agroalimentaire. Et enfin, un troisième texte, lui, permettra l'utilisation des eaux de pluie et des eaux grises dans les usages domestiques. Par ailleurs, je crois beaucoup aux solutions fondées sur la nature. Et je pense qu'il y a encore très largement un panel à mobiliser. C'est un potentiel que nous devons davantage développer. En restaurant, par exemple, des zones humides, qui vont améliorer l'infiltration de l'eau dans nos nappes. Pour faire face au défi du changement climatique, j'ai la conviction la plus intime que la nature est notre meilleur allumier, et c'est notre assurance vie. Alors, en matière de gestion de crise, de sécheresse, les retours d'expérience sur la sécheresse 2022 a permis de faire d'énormes progrès. Je pense notamment à l'information des usagers sur les différentes restrictions sur les territoires, avec un outil, un outil nouveau, VGO. Je vous invite à le faire connaître, à le faire découvrir très largement, car ce n'est pas tout de fixer des règles de gestion de la ressource. Il faut aussi les faire connaître, faire de la pédagogie et les partager. Mesdames, Messieurs, le plan eau a été conçu en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'eau. Je souhaite poursuivre cette dynamique avec vous, avec les territoires, pour la mise en œuvre. Je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir participer à chacun à votre niveau, et surtout de relever ce défi de cette décennie. Le défi de la gestion de l'eau et de la gestion sobre de ce bien commun est peut-être un des défis les plus précieux. Permettez-moi enfin une pensée plus particulière pour le département de Mayotte, qui fait face aujourd'hui à une crise de l'eau d'une ampleur absolument majeure. Le rétablissement d'un service d'eau potable régulier et de qualité à Mayotte est une priorité pour l'État. Avec le plan eau, nous fléchons 35 millions d'euros par an, supplémentaires vers les Outre-mer, et cet investissement est absolument nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée, extrêmement riche, j'en suis certaine, en témoignages inspirants. Merci et à très bientôt.